Elimane Diouf, bonjour. Bonjour Madame Diata, bonjour à vos auditeurs de l'EUFM. Vous êtes le secrétaire général Confédération des syndicats autonomes du Sénégal, qui va donc marcher le 30 septembre prochain pour protester contre la cherté de la vie, mais aussi la protection du travail et de la dignité des travailleurs. La marche est-elle toujours maintenue ? Oui, la marche reste maintenue pour le temps. Et nous avons en bonne forme déposé une déclaration de marche. La police a entendu nos pleines potentielles hier et nous attendons au retour officiel pour une autorisation, ou en tout cas les dispositions qu'il faut prendre pour la bonne tenue de cette marche. Et comme nous l'avons dit, c'est une marche pacifique de protestation et elle rentre dans le cadre des textes et lois. dans le régissant de notre pays et à savoir tout ce qu'il y a comme arsenal, en tout cas le texte de notre pays. Les motifs énumérés tout à l'heure sont-ils les seuls à faire descendre les travailleurs dans la rue ? Pourquoi vous avez décidé de marcher ? Le seul appel à défendre l'emploi et le pouvoir d'achat, c'est le credo au quotidien de tous les travailleurs de notre pays. Et vous savez très bien que nous sommes depuis deux ans enfermés dans cette fournaise de la Covid-19 qui a fait perdre beaucoup d'emplois à des travailleurs et beaucoup de secteurs vivants et beaucoup de secteurs d'activité de notre économie. Je peux citer l'exemple du secteur de l'hôtellerie, de la restauration, du transport en général. On a connu des difficultés énormes et les travailleurs de ces secteurs-là sont restés des mois sans pouvoir. Donc je crois que globalement, dans cette période où nous pensons être dans la phase de relance de notre économie, la troisième vague a continué à créer, en tout cas, un vide autour de cette relance. Et c'est ça qui fait que quand s'y ajoute une hausse effrénée des prix des services et d'enlève de consommation courante, nous nous sommes dit qu'aujourd'hui, c'est le moment quand même, malgré tous les efforts qui ont été consentis par ces travailleurs-là pour permettre la relance, malgré toute l'attente que nous avons observée par rapport à toutes les politiques qui ont été menées jusqu'à présent, c'est quand même le moment de secouiller un peu le cocotier pour voir quelles sont les autres mesures qui permettraient, en tout cas à notre économie, de redémarrer. Et quelles sont les autres mesures qui, à côté de celles déjà prises par le gouvernement, qui parfois ne sont pas opérationnelles sur le terrain, du fait du manque de suivi et du manque de mise en place d'un dispositif de surveillance. À quoi faites-vous allusion ? Je parle de la baisse de certains produits de consommation comme de riz, de sucre et d'huile. Ces produits, les propositions de prix ont été faites, mais sur le terrain, nous avons constaté qu'il y a des difficultés à faire appliquer ces mesures-là. Et ça, du fait que le ministère du Commerce n'a pas, en tout cas, il a tardé à mettre en place un dispositif de veille et de surveillance pour que ces prix soient appliqués. Avez-vous une estimation, un nombre de travailleurs qui, vous l'avez dit tout à l'heure, le secteur du tourisme fait partie de ces secteurs qui sont les plus impactés. Avez-vous une estimation des travailleurs qui ont justement eu beaucoup de problèmes ou ont perdu leur travail durant cette période ? Bon, je pense que les statistiques qui étaient sorties du rapport de l'ANS, le rapport que le ministère du Travail avait fait il y a à peu près un peu moins d'un an, ce rapport-là a montré effectivement que sur un certain nombre de travailleurs, un millier de travailleurs avaient perdu leur emploi. Maintenant, perdu leur emploi ou étaient en chômage technique, d'une manière générale, en tout cas, il y a un certain nombre de travailleurs qui étaient impactés négativement par rapport à la COVID. C'est pourquoi quand on parlait d'espérance de relance, c'est pour permettre à ceux qui étaient en chômage technique globalement de retrouver leur emploi. Et ceux dont les entreprises avaient arrêté de faire de la production, de reprendre leur production. Je pense que c'est l'objet, effectivement, du pacte qui a été souscrit pour le secteur de l'hôtellerie, de la restauration et du transport aérien qui permettent d'appuyer les entreprises-là pour leur relance. Mais aujourd'hui, jusqu'à présent, je pense que ce matin seulement, je suivais un reportage sur la zone sud. Effectivement, toutes les entreprises presque de l'hôtellerie étaient presque fermées ou en tout cas, faisaient le minimum de services pour les quelques nationaux qui souhaitaient faire des vacances dans ces offres. Et c'était vraiment une portion très, très, très faible de la clientèle qu'ils pouvaient recevoir. Et pourquoi ce moment, M. Diouf ? Vous l'avez dit tout à l'heure, nous vivons avec la pandémie depuis 2021 et les dégâts nous ont accompagnés depuis lors. Alors pourquoi aujourd'hui ? Mais pourquoi ? Parce que nous avons observé, comme je l'ai dit tout à l'heure, nous avons observé des mesures qui ont été prises depuis le début de la pandémie. Après la première, la deuxième, jusqu'à la troisième vague, nous avons regardé l'évaluation même des mesures qui ont été prises avec le fonds FOSCOVID-19. Mais jusqu'à cette troisième vague, aujourd'hui, la situation demeure une situation préoccupante du pouvoir d'achat. La situation reste préoccupante du point de vue de la reprise du travail dans certains secteurs. Donc je pense que pour avoir suffisamment regardé, pour avoir espéré que toutes ces mesures allaient aider les travailleurs, aider le pouvoir d'achat, c'est le moment, après évaluation, de dire aujourd'hui que peut-être, aussi il y a un début de semblant d'une baisse considérable des cas COVID, que nous souhaitons et nous prions pour que ça continue, qu'on ait zéro cas, que ça puisse vraiment nous permettre de dépasser la pandémie, avec bien sûr nos accompagnements des travailleurs, notre accompagnement dans la campagne de souscription pour que les travailleurs puissent se vacciner, parce que c'est un des facteurs les plus sûrs, d'après tous les spécialistes, pour éradiquer cette pandémie. Donc en dehors de cela, vraiment la période nous semblait être favorable pour commencer à nouveau à faire en sorte de nous faire entendre, faire en sorte de nous faire entendre des acteurs de notre économie, que ce soit le gouvernement et l'ensemble des acteurs de la société civile, pour qu'ensemble on réfléchisse sur les orientations économiques à prendre pour que notre économie permette en tout cas de juguler non seulement cette situation des prix qui est inacceptables, mais aussi de voir dans quelle mesure la relance économique permettra à l'emploi de se renforcer et de pouvoir constater un début de plus de la création d'emplois et le renforcement des emplois déjà existants qui étaient hypothéqués par la pandémie. Et justement, depuis plus d'une semaine, parce que c'est le 22 que vous avez tenu une conférence de presse, vous vous signalez, est-ce que ces mêmes autorités à qui vous comptez faire entendre ce cri de cœur ont réagi pour vous appeler sur une table de négociation, entre autres ? Bon, j'avoue que la situation peut-être de cette semaine n'était peut-être pas favorable pour se faire entendre parce qu'il y avait une période où l'autorité centrale était aux Nations Unies, je pense, et aussi il y avait la période du Magal. Et comme nous, on avait retenu notre plan d'action, nous pensons que, ce même faisant, cette semaine qui démarre va nous permettre de lancer cette marche. Et au-delà, si on a des demandes de propositions de rencontre, nous allons répondre. Mais l'important, en tout cas, c'est que nous allons ensemble, avec l'ensemble des travailleurs de tous secteurs, de tous bords, soulever un débat qui est un débat national que nous devons mener pour permettre, effectivement, d'aller vers des solutions de sortie de cette situation. Monsieur Diouf, notre pays est donc en période préélectorale, même si la campagne n'est pas encore lancée. Depuis longtemps, durant cette période, on note des perturbations, justement, du climat social. Cela est-il lié ? Non, non. Pour Kikoré, vraiment, notre Confédération, vous comprenez très bien que nous sommes vraiment étudiants de ces chapelles politiques ou de ces campagnes politiques aujourd'hui. Surtout que c'est une campagne, c'est des élections locales qui ont un caractère vraiment communautaire et que nous, nous n'avons pas d'ambition personnelle à gérer par rapport à ça. Les politiques ont leur agenda. Nous, nous avons un agenda pour la défense des travailleurs, pour la défense du pouvoir d'achat des travailleurs. Je pense que c'est ça que nous menons. Et quelle que soit maintenant la période, comme je l'ai dit, c'est une période peut-être qui n'est pas une période facile à cause de la pandémie. Ça n'a pas été facile pour nous permettre de dérouler notre plan d'action, mais je pense que ça n'a rien à voir, en tout cas au niveau de notre Confédération et de notre vision de la défense du droit des travailleurs. Vous appelez aujourd'hui à l'unification des organisations de travailleurs, tous secteurs confondus, en perspective des actions à mener. Ce sont vos mots. Est-ce à dire que c'est le début d'un plan d'action qui va mener à plusieurs activités ? Nous le souhaitons vivement et nous avons vraiment invité toutes les organisations. Nous avons invité les différentes confédérations et les différentes coalitions qui existent. Nous avons invité même les groupes des organisations d'enseignants qui sont un peu disparates, mais nous avons invité toutes les couches, en tout cas, du monde du travail, à s'associer à nous, à ce lancement de cette marche post-pacifique, mais au-delà de les appeler à une réflexion globale qui permettra de dérouler un plan national avec l'ensemble des acteurs du monde du travail. Et c'est notre souhait, vraiment, de nouer un large front qui nous permettra de mener à bien un plan d'action unifié de l'ensemble des luttes du monde du travail. Alors, pour cette marche, vous attendez l'autorisation. Et quel sera l'itinéraire ? Bon, l'itinéraire, c'est la place de la nation, la place de l'Eubélix, jusqu'à la RTS, donc le 30 à partir de 15h. Monsieur Diouf, Eliman Diouf, merci beaucoup. Merci Elisabeth, merci à la rédaction de Rémy FM.